Musique Qu'est-ce qui s'agit de la menthe fraîche ? Ça c'était menthe fraîche. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait c'était le premier chocolat que j'ai produit quand j'ai commencé à produire, je vais dire avec les règles de l'art, un chocolat, c'était mon premier chocolat, menthe fraîche. Ce chocolat, il a été présenté à un concours national et international et il a eu médaille d'or, que ce soit au niveau national et international. Je ne sais pas si je l'ouvre bien. Donc il a été primi, regardez ça, comme c'est joli, à l'œil. Donc on retrouve votre trait particulier, c'est la peinture que vous faites vous-même, Josiane ? Oui, oui, oui. Dans les 90% des chocolats, ça va être... Oui, de toute façon, tout est fait manuellement. Vous vous amusez ? Ça me détend, ça me déstresse. Donc cette consécration d'un prix mondial, ça représente quoi quand ça arrive ? Est-ce que ça change quelque chose ? Ça change que toutes les années difficiles. Ça récompense, c'est les efforts qu'on a fournis, c'est cette reconnaissance de ce travail qu'on fait avec le cœur. C'est quoi la réaction ? De nouveaux symboles pop culture autour de Noël. Alors, une production presque totalement anglo-saxonne, tout comme les chansons de Noël. La culture populaire française se désintéresserait-elle de cette grande fête familiale ? Marcel Petrichaud ? Ça ne se désintéresse pas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui viennent des pays anglo-saxons, notamment aux Etats-Unis. Tout ce qui est chansons, tout ce qui est films, on n'a pas cette culture en France de sortir une chanson spéciale à Noël, à part Tino Ross, le grand Tino. Mais sinon, il n'y a pratiquement pas de films qui sortent spécialement pour Noël et qui parlent de Noël. C'est vraiment, alors, même si vous regardez à la télé, tous les téléfilms qui sont sur Noël sont anglo-saxons et quelques-uns allemands. Mais la télé un peu quand même, parce que maintenant on va avoir vos émissions, vous savez, les bêtisiers, ça vient effectivement du modèle anglo-saxon. Oui, de l'époque. Mais la télé, c'est ça, on va avoir des émissions spéciales, les chanteurs qui viennent nous bassiner toute l'année, qui viennent encore chanter ce soir, demain, on ne s'a pas assez vu, voilà, pour vendre leur album, etc. Pas mieux qu'à l'époque, on avait deux retains en prime time pour Noël, c'est peut-être pas plus mal qu'on lui. Vous regrettez cette époque, il faut s'en. J'avoue qu'il y a un petit quelque chose qui...